... Bienvenue dans votre journal, Madame, Messieurs, voici le principal titre. La CENI confirme la convocation de l'électorat pour la députation nationale le 25 juin 2023 et ce conformément au calendrier électoral en rendu public le 26 novembre 2022. Cela fait un an jour pour jour depuis que la cité de Bounagana tombait entre les mains des rebelles du M23. A cette occasion, la société civile de Goma estime que le gouvernement doit démissionner pour n'avoir pas défendu la souveraineté nationale. Enfin, 48 heures de nos chauffeurs de voiture appelée Ketch pour retirer les vitres fumées, ceci pour ne pas faciliter les opérations criminelles. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Je le disais, la mission exploratoire du forum des commissions électorales de la SADEC fait voir un peu plus clair sur la situation du processus électoral en RDC. Voilà ce qui justifie les échanges qu'a eu lieu entre le président de la centrale électorale, Denis Kadima, avec la délégation conduite par le président de la commission électorale du Malawi, justice, Chifundo Calais. Esther Amici nous en dit plus. Composée de 12 membres, le programme de la mission exploratoire du forum des commissions électorales de la SADEC s'étale du 12 au 16 juin 2023. Elle rencontrera diverses parties prénantes au processus électoral en cours en RDC. Notre mission consiste principalement d'évaluer à quel niveau la CENI s'est dit prête pour organiser les élections ici à Kinshasa. Notre regroupement met ensemble l'organe ou le conseil pour l'organisation des élections dans les pays de la SADEC. Et l'une des parties de nos missions est que nous pouvons nous supporter ou nous soutenir mutuellement lorsque nous organisons des élections dans nos différents pays. Nous organisons des missions d'observation des élections dans les États membres de la SADEC. Et aussi bien que la CENI prépare les élections, nous voudrions nous rassurer de la mise en place des recommandations faites en 2018 et comment ces recommandations ont été implémentées ou mises en place. Au terme de ces échanges, cette délégation a eu une séance de travail avec le secrétariat exécutif national qui lui a fourni des informations supplémentaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission en RDC. La CENI confirme la convocation de l'électorat pour la députation nationale le 25 juin 2023 et ce, conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, c'est ce qui ressort du communiqué de la centrale électorale. Les bureaux de réception et traitement des candidatures à la députation nationale seront ouverts et opérationnels du 26 juin au 15 juillet de l'année en cours, soit une durée de 20 jours. Cela fait un an, jour pour jour, depuis ce mardi 13 juin que la cité de Bounagana tombait entre les mains des rebelles du M23 et leur soutien rwandais. À cette occasion, la société civile de Goma estime que le gouvernement doit démissionner pour n'avoir pas défendu la souveraineté nationale. Daniel Kamboura. C'est la fin, un an, jour pour jour, ce mardi 13 juin que la cité de Bounagana, qui vaut tomber entre les mains des rebelles du M23 et leur soutien rwandais. À cette occasion, la société civile de la ville de Goma estime que le gouvernement doit démissionner pour n'avoir pas défendu la souveraineté nationale. La société civile de la ville de Goma dit constater avec regret que la misère de la population dont les entités sous contrôle des rebelles s'accenturent. Elle fait remarquer qu'après la prise de Bounagana, les rebelles se sont progressivement emparés d'autres agglomérations. Elle demande aussi, dans le média, aux forces de défense et de sécurité de la RDC, sans compter aux forces régionales et autres, délancer des offensives et les nettoyages des positions du M23 pour ainsi faciliter les retours des déplacés de l'est de la RDC dans leurs entités et procéder à la réouverture de la route Goma-Boutembo Bouniaki-Sangani en vue de la reprise des échanges commerciaux. Le gouvernement condamne vigoureusement l'attaque armée contre la cité des déplacés à Djougou la nuit du 11 au 12 juin 2023. Pour les forces loyalistes, cette œuvre ne restera jamais impunie. Suivez. L'attaque sur le site de déplacés orchestré par les hommes armés qui a coûté la vie de nos compatriotes constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Siseke de Chilombo, incarné et matérialisé en Itoury par le lieutenant général Luboya-Kachama-Djoni. Cette attaque est l'œuvre bien réfléchie et consentie par le membre de groupes armés ceux qui sont contre le processus de paix en Itoury et contre le protocole d'accord de paix signé à Haru par le leader de groupes armés Évran-Anitoury notamment MAPI, CODECO, FPIC et FRPI. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels à tous les manipulataires et membres de groupes armés ceux qui sont contre le processus de paix en Itoury. Aucun crime de ces jarres sur nos populations ne restera impuni car la justice congolaise et la justice internationale documentent jour et nuit pour que ces auteurs puissent répondre à leurs actes. En ce qui concerne la situation actuelle dans le site de déplacés, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris des dispositions utiles pour venir à bout à tout le réfracteur de la paix. Et la situation vous sera communiquée dans quelques heures. Je l'ai dit en titre, pour lutter contre les cas d'enlèvement dans la ville de Kinshasa, la police nationale a pris une décision radicale quant aux voitures à Plequetsch. Au cours d'une parade, Sylvano Kassung, commissaire adjoint de la police nationale, a donné corps en Twitter aux chauffeurs concernés de retirer les vitres fumées pour ne pas faciliter les opérations criminelles. Regardez. Pour lutter contre des cas récurrents d'enlèvement dans la ville de Kinshasa, la police nationale congolaise a pris une décision radicale quant aux voitures communément appelées Quech. Au cours d'une parade policière au stade des martyrs, Sylvano Kassung a ordonné en déant 48 heures aux chauffeurs concernés de retirer des vitres fumées pour ne pas faciliter des opérations criminelles. On va tirer à Kassu dans la 48 heures on va tirer à Kassu à jaune, Kassu jaune. Quand on va filmer dans la vanguardία on va tirer à Kassu on va tirer à Kassu on va tirer à Kassu dans la vanguardia on va tirer à Kassu et on va tirer à Kassu et on va tirer à Kassu il va tirer à Kassu sur les barrages tu vois ça que ça va tirer 'y a de la bâtrer et là ce n'est pas pas non ils ont pris ils ont mis les policiers parce qu'ils sont à Kassu ils ont tenté je m'avais dit à la musique je me suis aidé je m'enlimine je me rends compte je m'en буду à 5 000 $ ils étaient m'aiment ils étaient m'aiment ils étaient m'aiment mercredi les jours en soeuvre les policiers ont encore sur les haugues ils ont tenté les attentes d'origine c'est qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre bloc, il n'y a pas d'autre bloc le délai de ces 48 heures compte pour mardi 13 et mercredi 14 juin à partir du jeudi 15 juin, aucun véhicule taxi des transports en commet dit Kéchi n'a le droit de circuler avec des vitres filmées ces derniers mois plusieurs cas d'enlèvement sont enregistrés dans la capitale congolaise cela fait à travers les transports en commet et pour la majeure partie des cas avec le véhicule d'Ikechi d'où cette décision d'éradier les vitres filmées pour casser cette tendance par ailleurs si les vitres sont teintes d'origine, le chef de la police de la ville de Kinshasa exige de baisser toutes ces vitres afin que l'intérieur du véhicule soit visible il a également annoncé des rondes blocs improvisés de temps à autre des opérations qui consistent à l'érection de barrières nocturnes pour les grandes artères de la ville de Kinshasa afin de lutter contre l'insécurité l'objectif c'est de créer d'abord des checkpoints pour contrôler les profils des criminels déjà cités auprès de la police en ce qui concerne leur mode d'action aussi les rondes broc génère des embouteillages qui du reste sont bénéfiques pour les services de sécurité parce que ça met en mal la mobilité des criminels ces malfaiteurs font des enlèvements pour dépouiller la victime puis l'abandonner soit ils demandent une ration en contrepartie de la libération par mention incidentielle les sénateurs membres du franco mai pour le Congo claquent la porte au Sénat et décident de ne pas participer à l'examen au vote d'un projet de loi sur la répartition des sièges déjà biaisés et corrompus aux conséquences dramatiques sur l'avenir du pays et surtout la démocratie a déclaré Francine Mouyumba membre de la famille politique de Joseph Kabila pour regarder Honorable Président, en effet, il nous revient de noter que la situation générale du pays laisse à désirer l'intégrité du territoire des droits et libertés fondamentaux reconnus aussi par la Constitution que les instruments internationaux ratifiés sont mis en mal outre la mauvaise distribution de la justice et de la dégradation s'emparer de la situation socio-économique sans oublier de l'ombreuse antivalente qui gangrène tous les domaines de la vie nationale et comme si cela ne suffisait pas les jalons du processus électoral en cours et très mal posés en dépit des voix qui s'élèvent le jour commune pour le Congo réaffirment sa position même fois exprimée de participer aux élections dans le délai constitutionnel à condition d'avoir point 1 une semi-consensuelle comportant son sein des délégués dûment désignés par leurs composantes une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution aux lois en la matière droits une loi électorale exclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétences Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé de retour de Kasinga s'est entretenu lundi 12 juin 2023 à Lubumbashi avec les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga outre leur civilité aux chefs coutumiers de cet espace sont venus solliciter que le premier ministre leur serve de pont pour obtenir une audience auprès du chef de l'Etat l'étition Rumba Les autorités que vous voyez ici les autorités traditionnelles ce sont les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga quand on parle de Grand Katanga vous avez les Oromami les Okatanga le Lualaba et les Tanganyika nous sommes venus rencontrer notre fils le premier ministre son excellence Samalou Kondé pour le féliciter de sa reconduction en tant que premier ministre et en félicitant aussi en remerciant le chef de l'Etat qui a pu comprendre notre doléance d'autres fois quand on a eu la rencontre avec lui sur l'avenir Camagnola nous lui avons demandé de garder nos enfants en l'occurrence le premier ministre qui pouvait l'accompagner jusqu'aux élections de 2023 ces choses au fait alors pour cela les autorités traditionnelles que nous sommes on ne pouvait pas rester indifférents sa reconduction fait la joie c'est comme ça que nous sommes venus de vive voix lui dire merci au chef de l'Etat son excellence Antoine dans sa communication du lundi 12 juin 2023 lors de l'ouverture d'un colloque international sur la gouvernance des provinces organisées par l'université de Lubumbashi le professeur André Mbata a fustigé les discours qualifiés de l'opposition par Monseigneur Fulgen-Somou-Téba Daniel Kambour L'Ombou Mbashit devient également dans une certaine mesure la capitale de l'Eglise catholique je crois qu'en ce moment même là où il est Monseigneur Tarsis Tchibangou devrait également interpeller ses coulons celui qu'on m'évêque pour lui c'était d'abord l'université la production du savoir au service de la société l'Eglise n'a jamais été un lieu de l'opposition contre le pouvoir et parce que le pouvoir vient de Dieu et c'est la Bible qui l'enseigne l'Eglise ne saurait devenir un lieu où on s'enthousiasme à filipander le pouvoir établi par Dieu lui-même l'Eglise ne saurait devenir un lieu de critique permanente contre un pouvoir établi au service du peuple gongolais Monseigneur Tchibangou il interpelle j'espère que ce message sera important à l'approche des 9e jeu de la francophonie les animations périphériques se poursuivent dans le coin chaud de Kinshasa pour mobiliser la population après la première campagne dans la commune d'Engili dans les districts de la Tchangou le comité national a investi dans la commune de l'Ancelée Esther Amnissi Parti du siège du comité national sur l'avenue de la justice dans la commune de la Gombe le cortège conduit par le directeur national Isidore Kwanjangembo a traversé la ville en passant par le boulevard Lumumba jusque dans la commune de l'Ancelée une première escale est intervenue à l'arrêt plaza avec la présentation de la star de l'activité Massano la mascotte des jeux s'en est suivi un spectacle de danse avec les chorégraphes avant de poursuivre la parade jusqu'à la maison communale de l'Ancelée où le convoi a été accueilli par le bourgmestre de cette municipalité Francombo Zolameson dans son mot des circonstances le directeur des jeux Isidore Kwanjangembo a lancé un appel à la mobilisation des tous les jeunes de l'Ancelée Ce que je demande aux Kinois c'est d'être patriotes c'est-à-dire que les pays acceptent d'accueillir le 9ème jeu de la francophonie il faut que ça se ressente dans la population dans l'accueil dans le comportement civique de chacun d'entre nous parce que vous savez l'autre fois on a déploré certains actes on aimerait pas que pendant les jeux que les gens rentrent avec de mauvais souvenirs donc nous avons voulu faire cela pour marquer la présence de la francophonie dans toute la ville de Kinshasa une particularité pour cette session la présence des membres des différentes délégations des pays membres de la francophonie en visite des repérages à Kinshasa d'abord je tiens à remercier le comité d'organisation pour le chaleureux accueil réservé à tous les représentants des différentes délégations participantes au 9ème jeu de la francophonie nous sommes à quelques jours des jeux et c'était vraiment un plaisir pour nous aujourd'hui d'interagir dans la périphérie des Kinshasa et nous nous encourageons encore plusieurs jeunes la population elle-même à pouvoir attendre les jeux de la francophonie et que nous restons dans un partage un environnement de plusieurs pays les athlètes sont prêts nous serons une délégation sportive de presque 166 personnes ensuite la culture sera représentée par 10 personnes alors la délégation roumaine sera nombreuse ces actions de terrain se poursuivront jusqu'au 9ème jeu de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 une table ronde presse et police nationale congolais sur la liberté d'expression face aux impératifs du maintien de l'ordre public qui était au centre d'un atelier ce mardi 13 juin organisé par l'UNESCO objectif renforcer une atmosphère mutuelle et des dialogues soutenus des interventions rassemblant les médias et la police afin d'assurer la collaboration entre ces deux parties Dans un autre volet de l'actualité la ministre du genre famille et enfants a échangé ce lundi 12 juin dans son cabinet de travail avec la représentante du secrétaire général de l'ONU chargée des questions des violences sexuelles en période des conflits la suite en image leurs échanges ont tourné autour des différentes matières liées à la lutte contre les violences basées sur le genre dans les zones des conflits les deux personnalités ont également évoqué la question des préventions et les causes profondes des violences sexuelles surtout dans la partie est de la RDC elles ont évalué également ensemble tous les travails qu'elles sont appelés à faire pour prévenir les violences sexuelles et donc j'ai évoqué avec la ministre tout le travail que nous sommes appelés à faire ensemble pour prévenir ces violences sexuelles qui ne sont pas du dommage collatéral qui ne sont pas inévitables mais qu'on peut prévenir et donc je lui ai fait quelques propositions de travail mais c'était une toute première rencontre on a évoqué toutes les causes profondes de ces violences sexuelles surtout la situation qui détériore rapidement dans l'est du pays notamment les facteurs invisibles tels que la discrimination à l'égard des femmes la marginalisation la pauvreté l'exclusion des femmes et nous avons évoqué la situation des déplacés surtout les femmes et les enfants qui subissent des violences atroces et donc la nécessité d'accélérer les actions concrètes Quelques propositions de travail ont été faites pour prévenir toutes les causes profondes des violences sexuelles surtout la situation qui se détériore rapidement dans l'est du pays notamment les facteurs invisibles tels que la discrimination la marginalisation la pauvreté l'exclusion de la femme elles ont évoqué la situation des déplacés surtout les femmes et les enfants qui subissent les violences atroces toujours dans un même chapitre la ministre du genre a échangé aussi avec la conseillère spéciale du chef c'est l'état en charge de la jeunesse trois dossiers principaux ont constitué l'essentiel de leurs échanges images et commentaires trois dossiers principaux ont constitué l'essentiel de leurs échanges il s'agit notamment du préparatif de la rencontre du 15 juin avec la représentante du secrétaire général de l'ONU l'évaluation des 10 ans communiqués du conjoint nations unies rdc sur les violences sexuelles en zone des conflits et la première conférence internationale sur les violences basées sur le genre qui sera organisée du 19 au 20 juin à kinshasa la rencontre aujourd'hui c'était vraiment pour parler de deux événements peut-être trois le premier événement c'est le 15 juin il y aura la rencontre de haut niveau avec la représentante des nations unies madame pramila paterne sur tout ce qui est qui concerne la violence sexuelle en zone de conflit parce que on a ce qu'on appelle l'addendum du communiqué conjoint et qui va maintenant avoir 10 ans le communiqué conjoint a été mis en place en 2013 c'était un contrat entre les nations unies et la rdc et de là il y avait un programme à mettre en place qui était en finir avec les enfants soldats dans les parcs d'essai et prendre en charge tout ce qui était violences sexuelles en zone de conflit on a mis une feuille de route et il fallait mettre en place le plan stratégique de la fin d'essai et le plan stratégique de la police nationale où les hommes en uniforme devaient s'engager signer un engagement pour dire c'est fini la violence sexuelle en zone de conflit Chantal Yelou Moulop a partagé la vision du président de la république sur tout ce qui est genre tout ce qui concerne les jeunes et les femmes il s'y est dénoté que cette rencontre a permis de parler de trois événements dont la rencontre du 15 juin qui sera axée sur le violence sexuelle en zone de conflit poser les diagnostics du système de santé en RDC c'est l'objectif de l'atelier des restitutions du plan national de la situation sanitaire de la RDC lancé lundi 12 juin 2023 à Kinshasa par le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba ces assises pendant cinq jours les récits de Esther Amis pour ce premier jour les participants ont suivi tour à tour les présentations des différentes commissions notamment sur l'état des santé de la population la qualité des soins les infrastructures sanitaires la lutte contre les maladies et la qualité des médicaments le patron de la santé en république démocratique du Congo a donné des orientations stratégiques sur les diagnostics sectoriels et le financement du secteur ainsi que les priorités budgétaires 2024 à l'occasion de cette évaluation nous puissions faire le diagnostic sans complaisance du système de santé notre population attend beaucoup du ministère de la Santé le chef de l'Etat son excellence Félix-Antoine Séguéli-Tulombo a dans tous ses discours depuis son arrivée au pouvoir parler de la santé cela montre l'importance qu'il donne à notre système de santé nous avons donc entre nos mains une partie importante de notre responsabilité pour le développement du pays c'est pour cela que la journée d'aujourd'hui va vous permettre de savoir exactement exactement où nous en sommes et quels sont les points que nous devons améliorer les points que nous devons changer les points que nous devons abandonner ayant constaté la pluralité des mots qui rongent le système sanitaire de la RDC le docteur Samuel Roger Kamba a accordé plus des temps que prévu aux participants afin de proposer des solutions adéquates ces assises permettront de poser les bases à travers une évaluation pour la réalisation de la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi sur la couverture santé universelle ce méga état des lieux est donc attendu d'ici la fin de semaine ce journal est terminé voici les rappels des titres la CENI confirme la convocation de l'électorat pour la députation nationale le 25 juin 2023 et ce conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022 cela fait un an jour pour jour depuis que les Bounagana tombés entre les mains des rebelles du 1-23 à cette occasion la société civile des goma estiment que le gouvernement doit démissionner pour n'avoir pas défendu la souveraineté nationale enfin encore un tutor de nos chauffeurs de voitures appelés pour retirer les vitres fumées ceci pour ne pas faciliter les opérations criminelles Fin complet de cette édition madame messieurs merci de votre attention soutenue au revoir c'est parti